Ok, salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un stream sur Planète Zoo. Ce soir nous avons un stream sur Planète Zoo, ce soir nous avons continué le scénario numéro 10, un zoo qui va se passer dans Nevada. Donc on verra un peu ce qui nous y attend, ça on ne sait pas, au moins ça mérite d'être clair. On va continuer bien sûr notre carrière, donc on se rapproche petit à petit de la fin de la carrière principale. On est au dixième scénario sur les douze possibles, enfin 14 si on inclut les deux scénarios du DLC article bien sûr. Donc je pense qu'on fera. Donc voilà, on est parti, donc on va regarder un petit peu ce scénario, ce qui nous attend. Alors, Eco-Parc de l'Etat du Nevada. Niché dans une vallée rocheuse et surpombant une petite mezza, le premier parc d'Emma Godwin, ah on traite pour Magodwin maintenant, a pour objectif d'être révolutionnaire avec une faune et une fleur aussi diverses que possible dans un environnement exceptionnel. Autant dire que le projet de l'Eco-Parc du Nevada est un sacré projet. Et devenez qui va devoir le gérer. Ah c'est Bibi. Donc, difficulté moyenne bien sûr. Ah s'il faut le faire en difficile un jour. Non, 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 mis-clic. C'est un fail. Alors, on va juste recommencer. Vous n'avez rien vu. À m'apprendre. Donc, difficulté moyenne, oui, avec l'Eco-Parc de l'Etat du Nevada. Il y a longtemps, je vous ai dit que vous auriez toujours une place ici. Et c'est toujours vrai. Malheureusement, votre place est dans la boîte d'expédition du zoo, car je vous mets à la porte. Mais, bonne nouvelle, en plus de vos indemnités de licenciement, vous pouvez garder votre uniforme. Ne vous inquiétez pas, ce sera prélevé sur votre dernier salaire. Ah bien sûr. Bonjour, c'est encore Emma. J'ai été ravie d'apprendre que Dominique, vous avez donné votre congé. Ah, pardon. Ça peut paraître très insensible. Je voulais juste vous dire que votre licenciement ne saurait mieux tomber. Vous savez le... Quelque chose que je prépare. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'il s'est concrétisé. Ah bon ? J'ai donc aujourd'hui besoin d'un gestionnaire de zoo. Je pourrais me charger de cette tâche, mais... J'ai d'autres chats à fouetter. Je vais vous expliquer. Je prévois de concevoir une chaîne de zoo afin de concurrencer ceux de Monsieur Myers. Des zoos dans lesquels on privilégierait le bien-être des animaux et la santé de la planète. Mon but ? Mener Monsieur Myers à la faillite et sauver les animaux qu'il exploite. Mais ce n'est pas si simple. J'ai besoin de quelqu'un comme vous, capable de gérer la construction des zoos pendant que je m'occupe des affaires en général. Alors, vous acceptez de faire une différence ? Bon, bon, on n'a pas de choix. Bienvenue dans votre nouveau zoo. Ça devrait être une bien meilleure expérience que la précédente. Et ça devrait aussi être plus palpitant. Et pas parce que vous aurez peur de participer à quelque chose d'illégal comme avec Monsieur Myers. Ça ne veut pas dire que votre travail sera pépère. Je veux que ce zoo soit un paradis écologique. Ah bon ? Disons qu'on veut une empreinte de pâte carbone minimale. Non ? Rien ? Très bien. Elle est même bon que son père. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? Alors, les objectifs de niveau bronze sont les suivants. Adoptez et installez 4 espèces d'habitats différents. Adoptez et installez 2 loups gris. Augmenter le nœud de préservation du parc à une étoile. Et atteindre 10% de diversité végale dans au moins 3 habitats. Ok, donc on comprend bien que là, l'enjeu, c'est bien-être animal et écologie. Ok. Ça mérite d'être clair. Bien. Donc, on va commencer déjà. Alors, si ce n'est pas... Déjà, j'ai peut-être une idée pour commencer mon premier enclos. Voilà, on va arrêter là pour commencer. Tac. Bon, là, ce qu'il y a de bien sur ce terrain, c'est qu'on a un lac au centre. On a beaucoup d'effets un petit peu creusés. C'est plutôt pas mal. J'aime bien cette idée. Alors, je regarde un petit peu les limites du parc. En vrai, il est immense. Et déjà, là, on va faire un enclos, je pense, ici, pour démarrer. Pourquoi pas, justement, on nous demande 2 loups gris. C'est bien ça, hein ? Ouais, 2 loups gris. On peut commencer par ça, déjà. Au niveau du terrain. On va essayer de... Non, pas de l'aplanir. Aplanir jusqu'à la surface, ça donnerait quoi ? Non, c'est pas ça que je veux. Salut, mon monde, comment vas-tu ? Bonsoir, coupier 15 heures, là, on va un casse sur le rouge. Oh non, mon monde recommence pas avec hier. Non, non. J'espère que tu vas bien. Alors, maintenant, il faut que j'essaie de me rappeler comment on rabote. Ah, voilà. On va prolonger un peu la zone, ici. Excellent. On va faire des alliés du personnel, tout de suite. Oui, j'ai attrapé la maladie d'avoir les succès. Ah, le succès style ou le succès général ? Le mec qui a rien compris. Voilà. Donc déjà, on a notre allié du personnel, ici. Ils seront un peu hors de portée des visiteurs, j'espère. On va tout de suite préparer les locaux du personnel. Alors, à savoir, il va nous falloir... C'est que c'est Steam et GOG. Ah, sur GOG, il y a 10 succès ? Je savais pas ça. Bon, la cabane de soignants, on va attendre un peu. Le cabinet vétérinaire, c'est quasi obligatoire. La solde du personnel, c'est obligatoire. Le centre de recherche, c'est obligatoire. L'atelier, c'est obligatoire. Le centre d'échange, c'est obligatoire. Voilà. Bon, déjà, on a ça pour démarrer. Il va nous falloir... De l'eau. Et de l'électricité. Bon. Déjà, on n'a plus beaucoup de budget pour commencer. Ça commence très bien. Au niveau des clôtures, on va partir sur quoi ? Sur GOG, c'est le succès du jeu, pas comme si... D'accord, moi-même. Je ne savais pas. Tu m'as pris quelque chose. On va faire du 4 sur 4 pour démarrer, je pense. Je vais réduire à 8 mètres. Ok, c'est pas très droit là, mais globalement, ça passe. Maintenant, il va nous falloir faire une entrée pour l'habitat. Non, c'est pas comme ça que je veux faire, mais longtemps. Voilà. Alors, de ce que je viens de dire pour les objectifs, il ne paraît pas si compliqué que ça sur le papier. Je dis bien sûr le papier. Mais il m'a l'air d'être assez exigeant, si tu vois ce que je veux dire. Déjà, le problème, c'est qu'à l'entrée, on commence avec 20K, ce qui n'est pas énorme. Voilà, donc on a déjà ça de près. Au niveau du personnel, on va déjà engager quoi ? Deux agents d'entretien. Un soigneur. Un mécanos. Ensuite, qu'est-ce qui nous resterait ? Je pense, un agent de sécurité et un veto. Je sens qu'il va être assez exigeant. Donc là, ça fait qu'on a déjà un, deux. On a déjà six bons du personnel. Donc c'est pour ça là... Merde, je me suis trompé en fait, c'était pas ça que je voulais mettre. J'ai confondu le régulateur d'eau et le traitement de l'eau. Pas de regret, c'est corrigé. Donc là, en fait, mon but de moment, ça va être de faire un enclos ici avec deux loups gris pour démarrer. Ensuite, là, je mettrais les commerces de visiteurs. Par contre, là, j'ai modifié un peu la clôture, surtout au centre. J'ai pas envie que les animaux souffrent de stress. Voilà. Donc il va nous falloir tout de suite des boîtes à dons. Voilà, on va mettre ça. On va mettre des toilettes pour démarrer. C'est toujours que un dollar, mais c'est un dollar de prix. Ça peut vite s'amortir, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Panneau éducatif sur l'habitat. En tout cas, je suis ravi de te voir, mon man. Ça fait toujours plaisir de te voir sur mes streams. Je crois que tu es l'un des viewers les plus réguliers avec Lobo et Mitrandir. Actuellement, attention, je ne dis pas que les autres ne sont pas des personnes régulières, mais de ce que je vois, tu es l'un des plus réguliers. Bah tiens, pour fêter ça, on va reconduire le CDD du moment des soigneurs. Félicitations. Félicitations. Déjà, on va commencer par les loups gris. Alors, on va regarder déjà par le sexe. Bof, bof, bof. Alors, lui, il a 6 ans, mais il a de bonnes stats au niveau fertilité et tout, donc je l'embarque. Donc, 6 ans, il nous faudrait une fois mal qu'il soit dans ces eaux-là aussi. Elle se vivra pas longtemps, mais elle, ça va, sans problème, ça va être limité. Cette aventure mérite une médaille ou un trophée ? Je ne sais pas, mais on verra bien. On va aller jusqu'au bout, déjà, quoi qu'il arrive ? Et si on va jusqu'au bout, avec toutes les médailles accumulées, on aura 3 successives supplémentaires. Voilà. Avant tout ça, j'ai configuré tout de suite une zone de travail. Évidemment, on va tout mettre, on ne va pas se poser de questions. Il faut être pragmatique, des fois. Hop. Voilà. Après, je vais juste regarder un truc sur les loups. Dans les zoopédies, alors, attends. Alors, ça, c'est un peu dommage, parce que, quand tu regardes le menu, Momon, tu ne peux pas consulter la zoopédie à partir du menu des animaux en attente. Mais du marché des animaux, tu peux. C'est un petit défaut. Alors, on regarde un petit peu. Donc, ils peuvent vivre jusqu'entre 2 à 12. D'accord. Nombre de petits par portée, 1 à 5. Deux mois de gestation. Ça, ça va vite. Un an d'écart entre une deux portées. Ok. Bon, déjà, on va préparer un peu l'habitat pour le loup gris. Donc, il nous faudra des ventilos, puisqu'on est en plein désert. Ça, c'est cohérent. Voilà. Je pense que là, ça devrait être bien réparti, j'espère. Et là, on va lancer. Je vais lancer un dernier service. Je vais prendre le risque. Quoi que non. Attends. Je ne vais pas le lancer tout de suite. Et là, on va lancer nos animaux. Oui, je sais que ma trésorerie est basse. Donc, là, ça va. Ce sont deux animaux qui ont de même mal. Donc, ça devrait nous aider. Donc, le premier enclos, bien sûr. Et en attendant, je vais lancer déjà quelques recherches. Sorti du côté mécanique. Parce qu'on nous parle de parc écologique. Donc, qui me dit parc écologique, dit électricité verte. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et là, l'enclos, on va le renommer loup gris. Attends, ça, c'est quoi, ça ? C'est un centre d'échange. Pourquoi j'ai mis deux ? Mais je suis un connard. Je... Voilà. Ensuite, on va faire quoi ? Voilà. Ça, c'est good. Donc, là, au moins, nos loups, ils seront un peu au frais. On va regarder un petit peu la température, comment elle va monter. Alors, le veto, on va tout de suite le mettre au boulot sur les loups. Comme ça, ce sera fait. Au niveau de l'enclos. Donc, on va essayer de ne pas trop traîner. Une nourriture et eau. Ah, animal malade, mince. On va mettre une grande mangeoire. Et une conduite d'eau. Parce que là, en vrai, l'eau, pour le moment, je vais la virer. Je n'en ai pas besoin. Si je fais une conduite d'eau. Ah, si, un truc marrant. J'ai aussi à me faire remarquer. Moi, une cigarette de mes compagnies, je suis connu. Reste à inciter la ralotte. Ah, ça, c'est con, ça. Alors. Est-ce que la température de l'animal correspond ? La température est bonne. Donc, là, il va nous falloir, je dirais, plus de neige. Intense. Voilà. Bon, le terrain, ça a l'air pas mal. Ah. Ça, ça fait qu'on est au centre. Ça fait qu'il y a de la cavalerie, putain. Bon, ça, ça ne coûte pas grand-chose en électricité. Ça, c'est cool. Walcott. C'est marrant, je pense au footballeur Théo Walcott qui était Arsenal. Ah, nos premiers visiteurs viennent d'arriver et ils ne sont pas qu'un petit peu. Ils sont assez nombreux. C'est plutôt cool. Alors, les loups, je vais vérifier un truc. Donc, il va falloir jouer sur la variété de nos plantes. Donc, là, le bien-être est à 60%. C'est plutôt pas mal. On va essayer de faire tout de suite un abri solide. Ils n'ont pas peur. C'est solide, ce pont. C'est un pont de tiers, Momona. C'est joli, je trouve. Après, les canyons et tout ça, c'est cohérent. Alors, là, l'abri, je vais le mettre ici. Et je vais mettre du foin. Voilà, comme ça, s'il y a une grosse meute de loups un jour, on sera prêt sur le long terme. Donc, le bien-être est à 66%. Alors, on a 3 Guillaume, Amérique du Nord. Et Climat tempéré. On va regarder un petit peu les arbres qu'ils adorent. Donc, là, il faut faire une variété dans les enclos. Voilà. Alors, on va retirer maintenant le climat tempéré. On va aller en Europe. Et on va prendre un biome Taiga. On va essayer de décorer un peu, comme ça. Voilà. Et enfin, on va prendre Asie et montagne. Voilà. Bon, je sais que ce n'est pas du grand art, mais ça donne des idées. Un rocher de la Toundra. Voilà. Un mélèze de Daiuri, pourquoi pas. Là, je pense qu'on va en avoir un bon premier enclos de départ. Là, le seul truc, là, c'est les optimisations. Et c'est gagné. Ouais, peut-être qu'on va devoir prendre un emploi. Donc, j'ai déjà sauvegardé. Alors, c'est... Alors, nous, on sauvegarde, c'est... Ouais, c'est ça. Ah oui, il nous manque les poubelles aussi, tiens. Des poubelles de recyclage. J'hésite à prendre un emprunt, mais... Je suis mitigé. Bon, on génère déjà des crédits de conservation. C'est toujours cool. Donc, il nous faudra aussi un centre de quarantaine. Ouais, je sais que la trésorerie est basse, mais je ne peux pas y faire grand-chose. On va accélérer un petit peu le temps. Voilà. Par contre, il n'aime pas trop ça. Ah, il manque d'espace. Ok. On va modifier. Première recherche vétérinaire terminée. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On va rajouter quoi, Odo ? Ok, on va faire ça. Voilà. C'est déjà un départ ici. On monte à 73%. On va renforcer un peu les clôtures derrière. J'espère que ça va suffire en couvrant comme ça. Voilà. Comment ça ne... Oh, oui. Oh, oui. Normalement, l'habitat non valide va devenir valide. Ils ont l'espace requis. Ça, c'est cool. On va rajouter de la neige ici. Voilà. C'est là bon. Tout va bien. Oulien, elle ne nous fait pas une amende avec l'enclos. Ah non, on va éviter Moumon. Ça nous est déjà arrivé une fois, mais pas deux. Bon. Alors, est-ce qu'on... Alors, on va sauvegarder. On va tenter de faire le coup de l'emprunt. Parce que, bon, on ne peut pas laisser le zoo comme ça. On est d'accord. Il faut que nous développer. Ils ont une charge de travail faible. Ok. Donc là, on va faire des recherches pour les loups. Ouais, on va faire un emprunt. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. 25 000, ça me paraît fou. On va prendre un emprunt de 5 000 pour bâtir quelques bâtiments supplémentaires. Tu me diras. Alors, on va tout de suite bâtir ça pour les locaux des visiteurs. Les toilettes, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Oui, je sais, c'est pas les plus beaux. Donc, la nourriture. La boisson. Et le point d'information. Déjà, je pense que ces trois-là, ça devrait nous aider. Les vendeux, on va tout de suite les mettre au parfum. Voilà, on ne fait pas d'emprunt. Ça permet d'être coton sans emprunt. Donc déjà, nous, ils sont gestants, c'est cool. Nouvelle recherche du zoo terminée. Parce que là, l'emprunt, ils se rendent pour ça combien, là ? Non, on ne va pas tenter de faire d'emprunt. Non, 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 c'est trop, trop risqué. On voit que ça ne va pas. Il nous reste 1500 dollars, tu me diras. On va essayer de rajouter aussi un haut-parleur pédagogique, ici. Ça va concerner le loup-gris. On va le monter à 10. Là, on va essayer de faire des petits trucs. Alors, crise de l'extinction. Déclin des abeilles. Déforestation. Et, 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 éco-tourisme. Évidemment, le zoo y démarre. Le zoo y démarre, il faut être indulgent là-dessus. Les recherches de niveau 2 pour nous sont terminées. On va rajouter une balle pour chien. Ah, on n'a plus de soupe. Comment ça se fait ? Il n'y a pas d'emprunt. Non, il n'y a pas d'emprunt, ça va. Par contre, si je monte un peu la place du... Après, c'est les salaires qui vont nous coûter cher, je suis sûr. Hum, hum. Qu'est-ce qui... Alors, euh... Qu'est-ce que je trouve, là ? C'est Habitat que je veux aller, moi. La balle pour chien, on va la mettre tout de suite. Voilà. Ça gaze, les loulous. Pour ceux qui ont la référence. Nouvelle recherche vétérinaire. Oh, des petits louveteaux, ça, c'est cool. Donc là, on a déjà des petits louveteaux, ça, c'est bien. Bon, là, Claude, t'as ses gants pour tout le monde. Oh, un louveteau en or et un louveteau bronze. Je pense que là, on va essayer de monter un peu l'entrée du zoo. Si je monte... Bon, on a déjà mis à 5 dollars, ouais, c'est ça le problème. Éducation des visiteurs, on a un départ. Satisfaction des visiteurs, 5 sur 5. L'électricité, ça nous coûte combien, par curiosité. Il n'y a pas le prix qui s'affiche au niveau du truc. Parce que là, j'aimerais bâtir des trucs, mais je ne peux pas. L'argent, ça monte quand on regarde. Et je pense qu'on va relâcher des louveteaux pour avoir des points supplémentaires au niveau de la conservation. On va chercher une visite veto réunir terminée encore. Plus les louveteaux seront populaires, mieux ce sera. Voilà. Bien-être des louveteaux 97. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Je vais juste voir à quel âge elle va. Bon, ça va, la moitié de sa vie. Pas encore la moitié de sa vie, mais pas loin. Ah, là, on retombe dans le rouge. Je ne sais pas comment ça se fait. Bon, je pense qu'on va vite être à fond au niveau du goût. Ça, ça va être cool. Alors, admettons, je voudrais adopter de nouveaux animaux. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Ils ne sont pas top, les gavias, là. Qu'est-ce qu'on a en varon du Nil ? Je sais que les varons du Nil sont d'excellents animaux. Je me souviens, dans le mode franchise, j'avais eu un élevage de varons du Nil assez monstrueux. J'avais mis un mâle et deux femelles. Je me suis reconnu qu'une trentaine de varons du Nil. Et je vous laisse imaginer, au niveau des crédits de conservation, comment ça y allait. 58, ouais. On va les embarquer, allez. On va partir sur les varons du Nil pour la prochaine attraction. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas besoin de ventilo. Parce que les varons du Nil sont des animaux qui aiment la chaleur. On est parti, alors, niveau clôture. Non, pas par là, s'il te plaît. Pourvu qu'on a assez d'espace, excellent. Et je vais prolonger l'allée principale, ici. Excellent. On va déjà préparer la nouvelle porte. L'allée du personnel, comme ça, on va tout de suite l'arrayer. On sera peinard. Voilà. Tout de suite rajouter les deux varons. Ouh là, attention. Ah, c'est con, j'ai dépensé, punaise. Ah, lui, il aurait été intéressant. Longévité 92, fertilité 67. Tu sais quoi ? Je l'ai adopté, tant pis, je prends le risque. Et lui, je le relâche pour 23 points. Comme ça, zone de travail. Comment ça, pas de salle du personnel ? Ah, quand même. Voilà. On va tout de suite modifier la clôture. On va faire ça. Vaut mieux prendre le risque pour la strata. Ouais, on va le tenter, le coup, à un moment donné. Bon, évidemment, on va retirer la neige, parce que, bon, la neige avec les varons. Bonjour, toi. Comment tu t'appelles ? Omaïra. Enchanté. Ça, je me demande si c'est ça, là, quand, euh... Putain, j'aimerais pas voir un de ces varons en face de moi, quoi. Les pires, ça doit être les varons du Komodo. Donc, notre femelle est déjà arrivée. Alors, il lui faudra un peu d'eau, bien sûr. Ah, je peux pas avoir d'eau dans le scénario. Ah, merde ! Ah, ça, c'est moche. Ça, c'est moche. J'avais pas vu. Bon. On va aller rouler au centre d'échange. Ça, c'est moche un peu. Donc, en gros, il va falloir trouver une stratégie autour du lac. D'accord. Les recherches mécaniques sont terminées. C'est quoi ? L'électricité. D'accord. Justement. Électricité. Bon, en attendant, on va remettre ça. Tant pis. Aïe, 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 aïe. Ça me met dans la barre. J'avais pas vu ça comme ça, effectivement. Bon, là, à la limite... Je vais embarquer aussi celle-là. Comme ça, ça me fera d'autres varons. Mais là, il faut essayer de trouver d'autres animaux. Des gnous. Ouais, pourquoi pas. Ah, on a que des femelles, là. Qui sont pas dégueulasses, mais... Ouais, là... Là, il faut trouver d'autres animaux qui coûteraient pas trop cher. Là, ils me disent qu'on aurait des gazelles. On en a pas. Un buffle d'Afrique. Je crois que j'en avais vu. Comment ça se fait ? J'ai plus que 6 visiteurs. C'est bizarre, ça. Je sens que ça sent de restart. On va essayer quand même de passer un peu, mais... Alors, qu'est-ce qu'elle en pense du zoo, l'inspectrice ? Bon, on a déjà 3 varons pour la suite. Bon, on est tranquille. Lui, je l'embarque, le buffle. Alors, ça serait combien ? On va accélérer un peu pour l'argent. Je pense que j'ai embarqué une ou deux femelles intéressantes. Oh, elle, elle est très fertile, je le prends. Ah, dommage, elle est virouillée. Là, c'est mort. Et là, c'est mort. On a déjà deux buffles d'Afrique. C'est un bon point de départ, on va dire. Voilà. Ah, merde. On est dans le rouge. Ah, merde. Bon, là, on a terminé les recherches. On tente la stratégie de l'emprunt à 20 000. Est-ce qu'on ne tenterait pas ? On s'est quand même fait de l'argent. Voilà. Je prends un risque, je sais, mais j'estime qu'il peut valoir le coup. Alors, déjà, deux boîtes à dons. On va dupliquer ce panneau éducatif. Au parleur pédagogique. On va passer sur le buffle d'Afrique. Là, on va faire pareil. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autres ? Les boîtes à dons, on y est. Ça, on l'a. Et maintenant, on va faire notre zone de service. Alors, il va nous faire quoi ? Un stand de nourriture. Un stand de boisson. Un point d'information. Une boutique de souvenirs. Là, on va connecter tout de suite les vendeurs. Alors, on va modifier... Alors, la zone 2, on la supprime. Il n'y a rien. On va encore modifier notre zone de travail. Et là, on va tenter un truc. C'est de supprimer ce transformateur. On va tout de suite mettre de l'électricité verte. Ça va réduire nos coûts. Ça va réduire nos coûts concernant le tout. Voilà. On espère que ça va passer maintenant. Alors, au niveau des zones de travail, on met tous les 4 nouveaux vendeurs dans la zone. Notre véto. Est-ce qu'on l'a mis sur les buffles ? Pas encore. On va le faire tout de suite. Habitat. Espèce. Buffle d'Afrique. On n'a rien du tout. Ok. Ça mérite d'être clair. On va faire... Une auge moyenne. Ils ne sont que deux. Donc, pour le moment, ça va. Et une conduite d'eau. Alors, bien-être de l'animal moyen. Qu'est-ce qui ne va pas ? On va faire Afrique, Prairie. Afrique, Tropical. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? S'il y a le trompeur, j'ai peur que ça fasse trop haut. Ah, ça passe. On a déjà 6%. Oui, c'est... Ah, j'ai voulu que j'allais relire ton commentaire, mon manu. Voilà. Voilà. Voilà, le terrain, ça commence à être bon. Il y a trop de neige encore. Voilà. En fait, c'est chiant, ça va un peu... J'ai un peu trop grossi, c'est ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous manquerait aussi, pour les visiteurs ? On va appeler notre mécanon en urgence. Là, ce qui est bien, c'est que l'éolienne va nous coûter moins cher en électricité, comme je le disais. Tiens, j'ai pris le jeu Ray Lampard pour le tétra. C'est un jeu de construction de gare et de locomotive, ce genre de truc, c'est ça ? Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter ici ? Alors, des fonds... Achauffement climatique, ça c'est très important. Partage d'économie des terres. Réparation de la couche d'ozone, bien sûr. Et pour terminer, médecine traditionnelle. Oh, ça a l'air d'être simple, ça, tiens. Il nous faudra ajouter un dernier buff. Le problème, c'est qu'elle a une bonne fertilité, mais une mauvaise longévité. Alors qu'elle, elle est plus intéressante, je trouve. Malgré sa petite taille. Voilà. Alors, les buffles d'Afrique, normalement. Il y a... Je ne pense pas m'être trompé dans l'orthographe de buffles, non, c'est bon. On va voir ce qu'il manquerait, c'est les optimisations alimentaires et ludiques. Voilà. Je vais juste regarder un truc. Comment ça se calcule la note de préservation pour essayer d'avoir des petites astuces ? Ah, il ne l'indique pas en fait, ça c'est dommage. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que notre investissement, si on le laisse passer le temps, ça passe ou pas ? Recherche vétérinaire terminée pour le buff. Ah, tentative d'accouplement. Marqueur de parfum d'herbe, ça peut toujours servir, ça. Voilà. Voilà. Bon, ça commence à être pas mal, on se rapproche petit à petit. Il faudrait qu'on arrive là, quoi, pour avoir un truc pour de l'eau. Mais moi, je n'avais pas vu qu'en fait, l'eau, bah, tu ne pouvais pas en avoir. Ça, c'est un peu, c'est de ma faute aussi, mais bon. Donc, quand les disques, c'est trop cher, on va regarder un peu. Ah, avec mon câble de micro, je ne vois rien, tu m'étonnes. Oups. Ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils trouvent que c'est trop cher, c'est ça. Ah, encore des cendres de l'audio guide. Je ne sais quoi, on va faire, c'est trop cher, c'est trop cher. Cendres de l'audio guide, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Oh, des crocodiles, ça pourrait être pas mal. Des flamants roses aussi. On va faire un petit peu le topo des animaux qu'on a. Les loups gris, c'est bon. Springbok. Ouais, le Springbok vit, il peut vivre avec un buffle d'Afrique. Admettons, alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît aussi. On a pas assez d'argent, mince. Bon, on a déjà les 4 espaces, mais en fait, j'ai fait un petit misclic aussi, comme... On va voir. Il nous reste combien à rembourser à l'emprunt, tiens ? Ah oui, il nous reste quand même 15 000. J'ai monté à 7 dollars le billet. Ça sent le restart, parce qu'en fait, le fait de pas voir d'où ça, c'est gênant. Déjà pour commencer. Alors, on a des animaux ici, ouais. Ils sont bientôt adultes, ouais. Je crois qu'ils sont adultes à 4 ans, de ce que j'ai compris. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un truc à faire, qu'on commencera, admettons, près du lac central. On met 2-3 animaux ensemble, on prend des loups, bien sûr, c'est obligatoire. On rembourse bien, on redescend bien pour l'instant. Eh, on est bien remonté. Où ça, où ça, où là ? D'accord, on a la tullierramie qui est là, on va changer de priorité. C'est parti. C'est vrai que c'est pas une idée déconnante les lampadaires au moment effectivement. Ah, notre bufflet d'Afrique est gestant, ça c'est cool. J'hésite à restart mon moment, je suis en train de réfléchir. On se fait beaucoup d'argent, tu me diras, mais... Là, actuellement, il me manquerait quoi. La variété, la diversité végétale, ouais. Les deux longueurs, on les a déjà, tu vas me dire. Adopter et installer 5 espèces de vivarium différentes. C'est vrai que les animaux vivarium, ça apporte beaucoup d'argent, ça. Le bien-être animal doit être au moins 70 pour les animaux. Et en noir, ça serait quoi ? Alimenter en électricité, tout le sol avec le jardin. Donc ça, c'est faisable. Si on commence tout de suite la recherche pour l'électricité verte, c'est plutôt peinard. Les 13 espèces en habitat, wow. On va relâcher 4 spécimens de l'eau grise, je pense que c'est très faisable aussi. Ah, la recherche mécanique. Il y a tous les rames, il s'est développé. On va repartir sur le buffle, non, le springbok. Manifeste, on réalisez-vous, comment ça se fait ? Ah, je pense savoir, il n'y a pas d'abri pour elle. Je vais mettre des grands feuillages. Voilà. Les optimisations, c'est good. Ah, les deux buts sont gestants, ça c'est bien. Alors, deux secondes, toi tu vires. Oups. Bon, ça c'est fait. Springbok, ça c'est bon. Ouais, on est bientôt à la... presque... on commence à progresser pour la note de préservation. Ça c'est une très bonne chose. Est-ce qu'on n'en serait pas le truc des varants du Nil ici ? Et en vrai, on pourrait faire une petite zone avec les animaux vivarium, c'est pas déconnant, je trouve, comme idée. Donc, déjà. Au niveau des clôtures. 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 Bon je sais c'est moche la fermeture D'ailleurs au moment de l'ordre de Planenzo Est-ce que tu t'as intéressé à l'univers de Warhammer Que ce soit Battle, Geoff Sigma ou 40k Autant discuter un petit peu Essayer de lancer un petit sujet de discussion Est-ce que tu t'es déjà intéressé à l'univers de Warhammer Battle AOS 40k ou pas du tout Donc déjà on a un nouvel habitat ici On a 3 varons à décaser maintenant Alors là on a terminé les trucs Qu'est-ce que je peux pouvoir ajouter Et si on développait d'autres boutiques de souvenirs justement Alors pour Warhammer et 40k c'est Warhammer qui m'a fait intéresser à l'Orlanda Et AOS 40k c'est du coin Tu as entendu parler ou vraiment très peu Bon ça il y en a nos 3 varons qui sont chauds Alors est-ce qu'il y a assez d'eau Il y a assez d'eau mais il n'y a pas assez de roches Voilà Bon bah c'est pas mal Maintenant on va Varons du Nil Oh il y a déjà des trucs pour eux Ok D'accord Une petite balle Une balle pour chiens Ah ok bah moi j'avais commencé un peu à jouer à Age of Sigma Il y a très longtemps D'outre Zoribos Bon Alors là on est bien On va essayer de dupliquer ça ici Il n'y a pas d'électricité D'accord On va prolonger ici un petit secteur Alors habitat du loco du personnel Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Une cabane de soigneur petite Je vais faire la cabane de soigneur un peu plus sophistiquée on va dire Et au niveau de l'électricité Le panneau solaire semblera pertinent On n'a plus que 1000$ mais bon Modification de zone du travail Voilà Maintenant on va refaire des boîtes à dons À l'appel Placement irrégulier Alors au niveau du terrain Non c'est pas celui-là que je veux faire Mince Ah le white dwarf Ouais j'en ai quelques-uns Peut-être que je vous remontrera à l'occasion des petits white dwarfs Euh non c'est pas ça que je veux faire Tant pis Bon on va faire ça comme ça en attendant D'ailleurs l'emprunt il en est où là ? Bon on a plutôt pas mal remboursé le plus gros Ah on va pouvoir Génial On va pouvoir faire relâcher l'anneau Recherche terminée vétérinaire Le spring box ça c'est bien On va le faire monter jusqu'au niveau 3 Ensuite on fera pareil pour le varan Par contre là il va nous falloir beaucoup d'animaux de vivarium De ce que j'ai compris Alors On va essayer de monter la note de diversité Alors afrique tropicale Le bananier c'est bon Là le gave Ok On a combien de pourcents ? On a 8% Voilà Et ce qu'il voit bien les visiteurs Ah ça y est Nos deux loups gris sont adultes On va les relâcher pour des points Alors 15 ici Oh Voilà Wow Le zoo a déjà bien meilleure allure Vous avez fait de grands pas dans la préservation Nancy a eu raison de vous recommander Elle m'a dit qu'elle serait venue elle même si la météo avait été différente Apparemment il fait trop beau Voilà on a relâché le jeu de loups On a fait l'être de loups gris D'accord maintenant il va falloir augmenter la note de préservation pour monter Alors J'ai déjà enregistré Donc les buffles sont nés ça c'est très bien Donc là on va faire le niveau de recherche 2 pour Despringles YouTube French Wargastu Ah bah C'est des bons choix tout ça C'est des très bons choix mon cher Momon Alors on va faire une noge Un grand mangeoir Une grande mangeoir Voilà Une conduite d'eau aussi Ah nos varons du Nil Oh ça commence attention Les varons ça coupe Il croyez moi Les springbox sont stressés C'est un truc de dingue quoi Si je le déplace Voilà je vais pivoter comme ça C'est quoi ce truc ? Bon il ne reste plus beaucoup à rembourser tu me diras Comment ça se fait qu'ils sont malheureux Je ne comprends pas Alors les loups Ils en sont où ? Ils commencent à être âgés déjà On va avoir des nouveaux louveteaux ce mois-ci Sachant que là l'objectif fort On peut peut-être déjà l'accomplir avec un peu de chance En relâchant des louveteaux Oh on a eu 4 là Donc on peut relâcher Si on en relâche 2-3 On aura déjà une fratrie Ouais 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 ça peut le faire Alors maintenant on va commencer par les animaux de vivarium Comment ça hop ? Attends quoi ? Ils sont que 5 Il ne faut pas déconner Il va falloir réfléchir encore Bon Déjà on va préparer J'ai vu qu'il y avait des tapirs de bird à un moment Ça ça m'intéresse Les tapirs de beurre sont des animaux amphibiens on va dire Elle est très fertile Elle elle est pas mal Mais lui Lui il va pas vivre longtemps C'est ça qui m'ennuie Sa capuche ou capucin est un manoir Un mâle et une femelle D'accord Bon bah moi ça règle le problème Bon lui il y a un terrain à copuler Salut Zizondude Bienvenue à toi Faut libérer ces pauvres bêtes Ah bah Je vous construis un zoo écologique mon cher Enfin j'essaie de bâtir un zoo écologique pour ce scénario J'essaie de faire de la préservation aussi C'est pas évident Et j'essaie aussi de faire des animaux de vivarium Bon là j'ai un petit souci avec cet enclos C'est que bah Il y a eu une bagarre entre des buffles Et entre buffles pour de la surpopulation J'ai pas compris Et voilà Après pour éducir le noir Le jeu de cartes est très intéressant C'est vu que Stormgroun Bah on va voir J'en ferai le code mode campagne pour le moment Ah une autre maladie active Ah non 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 On relâche pas le Kraken comme la code vampire On connait les dégâts derrière Je crois que je vais embaucher un deuxième veto Et un deuxième soigneur Ça c'est obligatoire On va commencer à doubler un peu On va intégrer le personnel Récemment arrivé à la zone de travail Pour mieux couvrir C'est parfait une arène pour amuser Genre oui Je crois que D'ailleurs rigole pas si disons Mais je crois que j'avais lu Vu un truc il y a quelque temps sur Youtube Avec Planet Zoo C'était un gars qui avait fait un battle avec les animaux Je sais même si c'était qui il y avait gagné à la fin Bon au niveau des vivariums Qu'est-ce qu'on a d'intéressant comme animaux Les araignées Bah j'aime pas les araignées Un crotal diamant Elle a 5 ans Bon elle est moche Je sais qu'on va faire des crotades pour commencer Nos premiers verums ce sont des crotades Sauf que là il faut préserver Donc les paris c'est foutu Oui on fait pas de paris Là c'est un zoo qui a un objectif de préservation S'il vous plaît Messieurs Vivarium pour petits animaux Et ce qui est bien c'est que les vivariums c'est des sources à animaux Ouais mais ailleurs ceux ouais On va éviter d'en parler moi même Je pense que tu comprendras pourquoi Alors on va tout de suite les mettre dans de bonnes conditions Entre 24 et 30 degrés Bon on va les mettre à 27 degrés Comme ça ce sera juste au milieu Et on va mettre l'humidité à 50% déjà Voilà Est-ce qu'on les voit les crotades là-dedans ? A la recherche du crotade perdu Oh il y en a un Il fallait le faire toi Ah il s'est enfoui D'accord Typiquement un truc que tu restes au truc que quand tu t'en mets dans le mot sur ce record Pour la prochaine nuit C'est un question de ta vie Et qui va gagner c'est ça Ah je suis en déficit Merde Ça ça doit être l'emprunt D'ailleurs l'emprunt il arrive à sortir mon pôle Ah Note de préservation à deux étoiles c'est fait Ok On a terminé l'emboursement de l'emprunt Oh ça remonte vite Salut Balthazar Bienvenue à toi Comment vas-tu ? Ouais je sais que j'ai dit ma assistance J'essaie de régler le problème mais j'y arrive pas Disent que c'est lié à la surpopulation Et là le problème c'est que je peux pas foutre les jeunes en centre des champs Parce que je peux pas les revendre sinon Ça va ça Balthazar En fait que type Mon dieu Bon l'en s'est refait de l'argent ça c'est cool On va Merde Non c'était pas le bon play On va corriger On va mettre une boîte à dents ici Ça fera plus d'argent On va rajouter ensuite Comment ils sont roulés aux parleurs spéciaux Merde Bon déjà Pause deux secondes Ah c'est ça Panneau éducatif sur Vivarium Ça j'aime bien Donc là on a nos crotales de l'Ouest qui sont prêts Bon la trésorale est toujours basse certes Mais je m'y attendais On va essayer d'adopter une nouvelle espèce de Vivarium pour la suite Bon On va réfléchir Alors on a des serpents déjà On a des insectes En vrai misez sur des insectes Tu penses que planète l'eau Alors merci du four Est-ce que c'est toi Balthazar je ne sais pas si je vois Est-ce que tu penses que planète l'eau va être Bah écoute Balthazar C'est une supposition Je dirais que oui Je vais te dire tout simplement pourquoi Parce que si mes souvenirs sont déjà Planète Coaster Tu viens de me le dire toi-même C'était sur PC d'abord C'est devenu sur console Jurassic World Evolution Produits Frontières D'abord sur ordinateur Puis sorti sur console Il me semble qu'il était sur PS4 Et sur Switch Et bon Pourquoi pas un jour Planète Zoo Peut-être que dès qu'il y aura Beaucoup de DLC Enfin beaucoup plus de DLC Qui seront développés Je pense que ça pourrait arriver sur console Moi ça me choquerait pas Personnellement Je trouve que ces jeux là Seront adaptés pour la console Bon après Balthazar C'est qu'il y a un canavis Attention il n'y a rien d'officiel Je ne travaille pas pour Frontières Je ne suis qu'un pauvre youtubeur et streamer Qui fait des théories Bon déjà qu'est-ce que j'allais faire Oui adopter alors Ce scorpion là Il est en or Sans mauvais jeu de mots C'est un scorpion en or 83 d'orgilité 80 de fertilité On l'embarque Scorpion venu du désert Donc 5 ans Bon lui il ne va pas vivre longtemps Mais il a une bonne fertilité Donc ça compense Tu es un vampire Harry C'est ça Bah contre il me manque un truc Pour mes visiteurs Et je viens de repenser Mais je n'ai pas fait des trucs de pose Des bancs Des trucs du genre Des visiteurs qui se reposent Ça le fait Voilà Et là le problème c'est que je ne peux pas trop déplacer Parce que le terrain il est irrégulier en fait C'est ça l'ennui Donc bon Donc là on a déjà deux objectifs d'atteint Je me demande à quel âge Ça a dû Un buffle On va regarder Le buffle est l'un des plus dangereux Animaux d'Afrique Pardon Il tue 200 personnes par an Je m'étonne Alors petite présentation du zoo Bienvenue Alors au zoo écologique du Nevada Du scénario 10 de la Corban Penelzo Je te présente l'oncleau des loups gris Qui sont la première attraction du parc Donc on a ici les parents Walcott ici présent Et Chloé qui sont les premiers loups du parc Les premiers animaux C'est la deuxième portée Donc parmi cette deuxième portée Nous avons Waynet Amelia Olivia Trois femelles déjà Est-ce que j'aurais oublié quelqu'un Et le seul garçon Le seul mâle de la fratrie Embre C'est ça T'as vu la taille des cornes ensuite Et Ensuite ici nous avons Donc un oncle au mixte Nous avons Adjani Le buffle qui dirige la tribu on va dire Zahara Amadi Et nous avons deux femelles Qui sont nouveau nés Donc des bébés Pemba Et Zawadi La seconde espèce ici nous avons Les springbok Donc nous avons Mandala Naima Et Asha La petite Qui est née récemment Ensuite bon Ici on a Notre premier Vidvarium Donc avec le couple Noah et Xantara Xantara qui est notre crotale Vedette ici Et qui attend déjà Un petit Ou des petits Tiens par curiosité Est-ce qu'ils le disent D'accord donc un crotale Contient C'est un à la fois Bon ça va Et il reste le dernier enclos Je l'ai mis un peu loin Mais c'était voulu Alors je ne l'ai pas renommé Je vais le renommer tout de suite Varandu Nil Donc nous avons Le Varandu Nil Donc nous avons Fakir Le chef de la tribu Nous avons Omaïra La première femelle Et Elam La deuxième femelle Et nous avons Plusieurs petits Alors nous avons Firdos Enadem Alors c'est qui les parents Tiens Donc Fakir et Elam D'accord Donc c'est la même portée Donc voilà un petit peu Le topo du zoo Et c'est un zoo Qui a que de l'électricité Verte pour le moment Merci mais je trouve Qu'il est Bon il est un peu bancal Je vais pas te le cacher J'essaie de faire Le plus simple possible Si je duplique Un autre vivarium Admettons Comme ça là J'envoie tout de suite Les deux scorpions Du désert 20 et 35% Donc je vais monter L'humidité à 27% J'essaie d'être médian Resté à 30% On va réaffecter La zone de travail Bah oui Voilà Ça c'est fait On va dupliquer ça On va dupliquer Ici on va mettre Tout de suite Les scorpions J'ai tous les DLC Balthazar Et je les ai acheté Au fur et à mesure Jusqu'à présent Donc le dernier Si je me trompe pas C'est 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 pas La petite Je crois que c'est Asie du Sud-Est Si je me trompe pas Après bon Je les prends Des fois Je crois que j'en ai pris Un Je les ai tous Prends en précommande Sur Gamesplanet Comme j'avais une petite réduction Donc là A mon avis Dès que possible Il faudra Si je perds un petit Ça va pas le faire Et en plus Il y a une conduite d'eau Qu'est-ce qu'on les voit Nos scorpions Par curiosité Oh oui Il faut le voir Le scorpion Ah j'ai fait fuir Tout le monde En parlant de zoo Donc là on est bien Il faudrait qu'on arrive On va faire au fur et à mesure Des animaux de vivarium Par contre là A la fin Pour les objectifs Sauf qu'on a pas Il tient ces bougres Ouais Ouais c'est clair En vrai je suis en train de réfléchir A un truc Ça serait déplacer Refaire un enclos ici Avec un peu d'eau Pour les buffles Voilà Voilà Ouh on a pris cher d'un coup Là nos springbox va être adulte Ça c'est cool On va encore en dévarrant A la pelle quoi Ça y est On a là nos springbox Et adulte On va la relâcher 29 points Mais bon ça se prend Et comme ça On travaille sur le long terme Pour la note de préservation Qui doit monter à 4 étoiles On en a combien On est à 3 étoiles Déjà bientôt Donc si on relâche encore Quelques animaux On va vite monter Croyez moi Les loups Ça va être pareil On va monter Il nous faut du personnel Voilà Et on va rajouter Deux autres vendeurs En renfort Et peut-être Deux autres agents D'entretien aussi Tiens Un autre agent de sécurité Voilà Elle me dit pas Qu'elle peut pas passer Ah c'est peut-être L'arbre T'es sérieux Qui gênerait ? Ah bah voilà Je me disais bien Voilà Donc là logiquement Les manifestants Ils vont se tirer En fait C'est le figuier Qui gênait le passage Ah enfin Les Je comprenais pas Bah maintenant Je comprends mieux Bon bah c'est pas mal Je peux rentamer Ma petite billet Donc là il nous faut encore Trois animaux de vivarium On est d'accord Donc là on a les trois étoiles L'éducation On est à deux Je pense qu'il nous faudra Un autre mécano Ouais il est tout seul On va embaucher un deuxième mécano Alors qu'avons nous La campylobactériose Donc ça c'est fait On a fait le springbok On va faire le varant Tiens On l'a un peu laissé de côté Le pauvre Au niveau des recherches mécaniques Ah j'ai rien fait Ah bon On va améliorer quoi Les locaux du personnel Tiens Donc à votre santé Et toujours avec modération C'est l'alcool Et j'ai envie de dire Skol Oh pardon Placement de produit Je vais avoir des problèmes Ah non Qu'est-ce que j'allais dire Et là en vrai Je pourrais faire Une équipe de flamants roses Enfin une équipe Un enclos de flamants roses Le problème Les visiteurs Ils pourraient y aller comme ça Bah tu sais quoi On va essayer Le coup des flamants roses Merde non Peu comme ça En plus Les visiteurs Des flamants roses Non Tu sais quoi Tu sais quoi C'est quoi Qu'est-ce pas Tu sais quoi Pour qui Ou alors je fous des crocodiles là dedans. Le filier des trangleurs on va le mettre en plein milieu de l'eau. Les crocos. On avait des gaviales. Gaviales du ganch, j'en avais vu passer tout à l'heure. Ils sont pas top. Et crocomarins. Elle est pas mal la femelle. Elle est pas mal du tout. Je vais déjà l'embarquer. Des petits mais pourquoi pas. Allez. On avait déjà fait des crocodiles pour ceux qui se rappellent dans le scénario précédent. Donc les alliés du personnel on va tous les préparer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah. Les crocodiles. Une alerte importante nécessite de votre intention. On va monter à 10$ ici. Alors ensuite, là on va apprendre de notre erreur de la dernière fois pour l'eau. Voilà, j'espère que ça va suffire au niveau de la terre et tout. Il n'y a pas assez de terrain c'est ça ? Ouais, effectivement, taille grande c'est un peu beaucoup là. Tu sais quoi, on va continuer de regrandir l'enclos tant qu'à faire. Et ce qui est marrant c'est que c'est... Oh punaise, la femelle elle est toujours plus petite que le croco, c'est dingue ça. Deux secondes, deux secondes, laissez-moi reconfigurer mes zones de travail. Voilà. Bon. Je pense qu'on va devoir agrandir l'enclos. Voilà. Heureux Balthazar ! Et bien là tu arrives pour l'un des nouveaux enclos, à savoir l'enclos des crocodiles marins. Alors les chaînes des Amériques ils détestent. Donc ouais, on a de l'espace, c'est good. On va commencer à l'étoffer un peu. Alors on va aller en Asie tropicale, on a de la rhume tirane. Oh, c'est des belles fleurs, j'aime bien. Ça mélange toutes les fleurs et un cactus, je sais pas. Voilà, deux feuilles de bananes ici. Bambou fontaine, c'est aquatique ça. Ouais, je sais, j'ai pas eu trop le choix Balthazar. Sachant que dans ce scénario, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas retirer d'eau en fait. C'est ça la petite difficulté. Donc on est déjà à 12% ici. Tropical on est bon. On va retirer le truc de l'Afrique. Voilà. Petit à petit on fait monter cette note pour un eucalyptus. Alors on a fait de l'Asie tropicale ici, je trouve que c'est bien. Maintenant on va aller faire un petit tour du côté Océanie et Aquatique. On va voir un peu ce qui nous attend. Voilà. Ça va faire trop. J'ai trop envie de jouer, mais je vais jouer sur Xbox. Ah, Plasenso il est sur Xbox ? Ou il est pas encore arrivé sur Xbox, c'est ça aussi. Bon, on va faire un petit truc subtil ici, enfin essayer. Salut Loubout, comment veux-tu voir ? Non, pas là. Ah il n'est pas encore C'est vrai c'est une histoire avec moi qui n'est pas encore son console Excuse moi Et en vrai c'est pas déconnant de faire ça Je ne sais pas si ça vous paraît peut-être choquant Mais Mais pourquoi pas Admettons Parce que là logiquement Ils n'ont pas besoin de visibilité Mais ils sauraient les crocos Ah quoi D'où il est sorti lui On est d'accord qu'il s'est fait la malle Oh bah merde alors Si j'avais su ça Comment ils ont pu passer là ? Ouais je crois qu'on a un problème de taille là clairement Alors attends avant de faire autre chose alors Le problème c'est que s'il ne le considère pas Ce qui me fait marrer là C'est qu'il ne considère pas que c'est une évasion Un crocodile marin Il peut avoir une mangeure sous marine Et l'autre il hinoge dans le feu Tranquille Bah bien sûr Les varans ils sont où faites ? Bah ils se sont pas barrés bizarrement Non mais c'est ça le pire les gars Il s'est Je sais qu'ils peuvent nager en profondeur Mais quand même Il y a un putain Ma partie elle est bug Et vas-y Ah notre loup est décédé Walcott On va appeler Véto Allaire générale J'ai combien de cobras là dedans Ah oui quand même Donc Santara c'est la maman Là c'est le père Toi Au centre d'échange Et toi Au centre d'échange Ils se sont fait la malle Tout à fait Alors par contre Il faut que j'essaie de réguler un truc là Parce que là on est d'accord Normalement ils peuvent pas s'échapper Avec le mur que j'ai mis Allez mon gros Par contre monsieur Tiens Je sais ce que je vais faire Alors je sais pas si on peut le faire Bah tiens vu qu'il y en a un Qui vient de débarquer Enfin vu que quelqu'un vient de débarquer On va rigoler un peu Attendez Vu ce qu'il est Bon tu comprends Il y a une personnelle Je vois pour la personne Voilà Il en faut un On va regarder un peu comment il nage Tiens Et souris mec Il y a une photo En plus si Je dis ça en rigolerie Il l'ouvre Bah c'est bien un gros gros C'est presque un dragon Bah oui Ah le domaine des écailles Et tout ça Tu t'y connais Et je crois qu'en fait Les crocos de ce que j'avais lu Ou Ils ouvrent la gueule En fait pour évacuer L'excès de chaleur J'avais lu un article sur ça justement Donc là ça va Il n'y a plus l'air de se barrer Pour le moment Et dire que Il y a Tu es un croco de goût Oh non Oh vous êtes dur avec lui Le pauvre Alors justement Ah oui j'ai pas de salle de quarantaine C'est vrai ça Voilà Et je sais qu'il y avait eu Des crocodiles préhistoriques Qui mesuraient 15 mètres au moins Ça s'appelait Les Deinosuchus C'était des dinosaures Qui peuvent aussi chasser des dinosaures Pour vous dire le truc Alors on va dupliquer un peu Ouais on peut Effectivement Alors une boîte à dons ici Une boîte à dons là Un croco et ça J'avais pas sûr Avec ça Tout à fait Et il n'y a pas d'électricité Il n'y a pas d'électricité Logiquement il devrait y en avoir Voilà Putain Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est Dormi Eh le bouche Je savais pas que t'étais Devenue bodybuild À ce point là Niveau Il cogne un tank Normalement il le voit D'ici là Une boîte à dons Alors il nous faut aussi On dirait que la descendance De la descendance de loup Va commencer bientôt On dirait Monsieur loup Vous nous avez caché Vous nous avez caché des choses Bah bravo Est-ce que ça a marché Ça va pas dire Alors au niveau de l'habitat Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter En optimisation Des arroseurs Ok Un ballon Alors ne me demandez pas Ce que fait un croco Avec un ballon Je suis incapable de vous répondre Encherche mécanique terminée Oui c'est mon duel C'est le premier ministre Et d'ailleurs aussi Je l'ai marié à ma fille Il est née de la famille Tu joues avec qui loup ? Donc la grande cabane du soigneur On va faire une grande cabane Du personnel aussi Ah oui On n'a pas de haut-parleur pédagogique Mince Et on va rajouter Yuan Shu Ah oui La campagne que je déteste Je vais être franc Voilà Ça va couvrir toute la passerelle Comme ça Et alors On va rendre une Il va rendre une Voilà Bon c'est bien Alors on va appeler un soigneur Bon C'est bien ça Je t'ai dit Je ferai toutes les campagnes Du jeu Ah oui c'est vrai Exact Beaucoup de scorpions Il y en a combien là-dedans Ah oui Mais vous êtes nombreux là-dedans Les petits Tu me diras Ça me générera de l'argent Les animaux vivariums Sont très bien pour ça D'ailleurs Dans le jeu Si vous voulez une source d'argent Faites des animaux vivariums Vous allez voir Ça va monter vite Donc lui c'est le père Elle On va déjà faire une petite sauvegarde Au cas où En cas de problème Quoi ? L'animal ne bénéficie pas D'une température idéale Attends quoi L'animal a trop froid Ah bon Ah bah oui Il y a la proximité De l'autre truc Il va me dire Je vais réduire la portée Voilà Quatre Ça suffira J'espère Mais sur le lien Je le passerai en difficile Donc il y aura une partie Une allemagne Il aurait des freines Je ne l'ai pas fait au début Parce que ça va savoir Que je n'ai jamais réussi Donc là Pour les loups J'attends un petit peu En fait De remettre un mâne Parce qu'en fait Je vais revendre Toutes les femelles De la portée là La mère à mon avis Elle va décéder Je pense Ouais Elle est bientôt proche De la mort Donc je pense qu'à 16 ans Elle va clamser On pose en paix Merci Et là je crois Je vais faire des bancs Aussi Tiens On va un petit peu En objet vandalisé Tiens Donc là Il y a deux agents D'entretien Je vais les mettre Au niveau 2 Beaumont Je vais te mettre Au niveau 2 Pour tes bons états De service Un agent de sécurité On va en mettre Lui Et le veto Qui bosse Ok Donc là On est bien On va s'attaquer Lui là Pour l'argent D'ailleurs On a combien de diversité On a 15% On est plutôt pas mal On va dire Que c'est comme dans Matrix Le bout Ne me demande pas J'en sais rien C'est le secret De l'architecture portugaise Tu ne savais pas Les notes de préparation J'aurais déjà Les 4 étoiles Bientôt Voilà Une corbeille au centre Bon là Les crocodiles Ne s'évadent plus Ça c'est une bonne chose C'est ça Est-ce qu'il y a Des portugais Ou des chiens Vous pouvez rester J'adore votre peuple Je pense qu'on va faire Un autre vivarium Dès que possible Et on se fait déjà 5000 Avec Tout cet échange d'animaux Paf Donc on a ça Alors on a de la vipère Ici Non ça c'est non On va essayer de voir Des petits animaux Des aniguanes Ça pourrait pas être mauvais Ça Bon elle est plus équilibrée Tu me diras Les grenouilles Goliath C'est pas mauvais Ça non plus Ça copule Croco Crotan On a déjà Alors niveau des boas 67-67 Alors on va embarquer Ce boa ici Et ce boa là La zone de quarantaine Elle a un impact négatif On va le déplacer Tiens On va la mettre où On va la mettre là Et là je vais refaire Des toilettes ici Ah là Nos prime Boc Etat adulte Ça c'est cool Voilà Je vais dupliquer Un nouveau vivarium Voilà On va rajouter Ce vivarium À la zone de travail On va la modifier Voilà Alors humidité Alors qu'est-ce qui va pas Pour cet animal Alors entre 23 et 31 degrés On va mettre à 27 Comme ça Ça on va le faire Et là c'est 70% d'humidité Voilà Je sais que la trésorerie Les animaux Les animaux Les animaux De viraux Nous ont donné Un beaucoup de boost On va dupliquer aussi Ceci On va dupliquer aussi Pour le bois Ouais je sais C'est ça Fallait s'y attendre Voilà Au niveau des points On est pas mal Quand même Alors Très espèces différentes Dans le zoo Alors Les springbok Qu'est-ce qu'on a de beau 32 points Allez Voilà Il y a une fois Encore des points Donc on a encore Les tapis à replacer Ça fin 6 Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Là on va tout réinitialiser On pourrait avoir des zèbres Les varans on est blindés Les springboks on en a Les pandas rous Ça vit avec des gens Non ça vit avec rien On va essayer de trouver un animal Les hippopos Je sais pas ce qu'ils vivent avec personne Non C'est des solitaires D'accord Eh les hippopotames Non Non Tapir On a panda On a Les crocos On les a Eh Des chamous de bactriane C'est pas une mauvaise idée Ça Vous savez quoi On va partir sur du chameau de bactriane Let's go J'ai lissé C'était pas ça Vous voulez faire Mais tant pis Non C'est pas ça non plus On va Aplanir On va aplanir jusqu'à la surface Non C'est pas ça non plus Non C'est pas ça Comment on fait Non Voilà On est en mode terraforming Alors clôture Justement On est dans un désert Alors pourquoi ne pas avoir des chameaux de bactriane C'est pas déconnant ça Au fait Pour ceux qui étaient là hier Pour Age of Empires 2 La campagne de William Wallace Que j'ai fait J'ai déjà fait la miniature Du coup L'artif de la campagne Ça sera Sur Youtube Ce sera à partir de Mardi Donc voilà J'ai fait la campagne J'ai revérifié en 1h 13 Enfin moins d'1h30 quoi C'était 1h02 Ou 1h01 Je sais plus Donc voilà C'était la petite minute info Donc évidemment La bactriane Pour ceux qui jouent à Tota Vous savez où c'est Je vais pas vous Vous dire où c'est Bien sûr Voilà Alors le crotal diamantin C'est good On va partir sur le crocodile marin On va partir sur le crocodile marin Hop Crocodile marin Au bout Je crois que tu auras Le croco va avoir des descendants Là on va voir des chameaux qui se débarquent Là on va voir des chameaux qui se débarquent Alors attends On a eu un baltazar tout à l'heure Je sais pas si t'es encore là Alors c'est baltazar je sais plus si c'est avec un Z Ou pire je te mets comme ça Mais tu seras que c'est toi Alors configuration problème avec les zones de travail Alors qu'est-ce qui ne va pas Voilà c'est good Alors baltazar tu vois T'as un petit cadeau Voilà Je t'ai renommé en chameau de bactriane Ah c'est pas assez grand Ah attends Ah là nos loups gris Ils vont recommencer à être adulte Ça c'est cool Ok on en a déjà deux Voilà Normalement on a la place requise là J'espère qu'ils l'auront Ouais c'est bon Plus de roche et de sable Ok Voilà De la roche peut-être Voilà C'est good Ensuite au niveau de l'habitat Alors attends On va regarder un petit peu On va faire un bilan Alors Chloé Elle va bientôt mourir Donc ce que je vais déjà faire Les trois sœurs On va les relâcher tout de suite C'est pour l'objectif de or Au moins on aura déjà fait Ça de fait pour le long terme Embré on va le garder Et Améliar on va éviter l'inceste J'aime pas trop ça Voilà Donc oui il est à 69% déjà de près On va faire espèce chameau de Bactrian On va réinitialiser Alors qu'est-ce qu'il a besoin Bon un grattoir ça me semble cohérent Pour un chameau Donc on peut aussi mettre des arbres de grattage Factice entre guillemets Alors on va regarder juste un peu le truc Par curiosité Voilà donc ok Un marqueur d'herbe Un petit mangeois Au niveau de la nourriture Voilà Bon on va déjà rajouter Trois animaux supplémentaires Alors il va nous faire un autre loup gris Donc juste une seconde Il a quel âge notre jeune Embré Il a bientôt 4 ans Donc sa maman vient de décéder On va traiter tout de suite par sexe Ah mince on n'a plus beaucoup d'argent Bon là ça vient de remonter d'un coup Je vais adopter elle Je crois que elle a les go Voilà C'est pas mal ici Recherche mécanique terminée Voilà les locaux du personnel On a une grande salle du personnel Qui est prête C'est qui j'ai ce bruit là Oh c'est lui Au niveau des buffles Ils en sont où nos amis En gros je crois que les buffles Je les déplaçais à terme Je referais un autre enclos Parce que là Admettons Là je vais faire un autre emprunt Je vais enregistrer Il n'y a que comme ça Qu'on arrivera à agrandir le zoo Là je vais virer juste La salle du personnel ici On va faire une grande salle du personnel Classique Voilà On va la remettre Dans la zone de travail Voilà Comme ça on sera bien Ah panneau Ah oui mince On ne l'a pas changé Chameau de Bactrienne Voilà Alors Est-ce qu'ici on ne ferait pas Une autre petite zone Pour les visiteurs On va déjà mettre ça aussi Une petite boutique Voilà Et là je pourrais mettre Deux petits vivariums En vrai dans cette zone Je pense que ça ne serait pas Un mauvais plan Je vais refaire un tour ici Il n'y a rien pour le moment Ouh il y a eu du scorpion Ici en masse Wow Alors lui c'est l'adulte Gézane Il ne faut pas y toucher En tout cas j'espère que vous appréciez ce zoo Et ce petit strip Bon je sais que c'est un peu calme Mais au moins on arrive petit à petit A nos objectifs Alors le crottage aussi Je crois qu'il y a eu un petit Ouais Et rien qu'avec tout ça On se fait 5000 ronde C'est quasiment le quart de notre emprunt Voilà On va tout de suite faire les deux derniers vivariums Comme ça on sera peinard Voilà Ils sont déjà prêts Maintenant on va vite choisir les deux animaux en question Alors cette vipère heurtante On la prend Et lui on va l'embarquer Allez On fait déjà 4 Il nous en faudrait encore un On n'a pas d'insectes je crois encore On va essayer de trouver un couple des insectes intéressants Quoi que je dis Quoi ? Non le Scorpio fait partie de la famille des arachnés C'est vrai J'ai évité de dire de la merde Je sais pas si on va les considérer comme des insectes Je pense pas On va éviter le débat Alors on a une migale ici Hop Donc 0,8 On va partir sur de la migale plutôt Balthazar Alors c'est une migale à pâte rouge Migale à pâte rouge Donc c'est une femelle une fois un mâle Migale à pâte rouge On va l'embarquer Et là on va les envoyer tout de suite Alors ici Voilà Donc déjà Les Les deux là c'est good On va refaire la zone de travail Encore une fois Comme d'hab On a l'habitude maintenant Les cartes font des zones plus petites Ce que je comprends Mais Je préfère avoir une grosse zone Pour être tranquille Alors ici Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors entre 23 et 29 On va mettre du 27 degrés Et là c'est entre 50 et 84 Alors ça fait 67% de moyenne Voilà Ça c'est fait Ici pareil Alors entre 23 et 31 Ça fera 27 Et alors l'humidité entre 60 et 80 On va mettre la moyenne 70 Voilà On va dupliquer Les boîtes à dons On a une allure ici qui ne sert à rien Hop Et on va aussi faire Bah ça Alors ici c'est quoi le plus proche ? C'est migal Et là c'est Viper Voilà Crocomarin Ça y est Il commence à avoir ces trucs Donc là il nous manquerait Combien d'espèces d'animaux Il nous en manquerait Encore 3 Il nous en manquerait Encore 3 En vrai je pourrais déplacer Les buffles ici Regardez Avec un peu d'eau Et je mets les springbok Et les zèbres ensemble Et ça pourrait nous faire Un enclos Un enclos mixto Vous voyez Puis bon là vous voyez Nos animaux sont très bien traités Je pense que vous serez d'accord Ah Nos premiers buffles là Ou alors je tentais un truc Les buffles là Les premiers buffles de première génération Je les garde Et je rachète un buffle mal Assez consistant Pour la zone Ça pourrait être cohérent Alors on a des personnels Sans affectation Je crois Alors zone 1 Zone 1 Et zone 1 Voilà Tout le monde est content Quand il y a une fard Très animaux Ça va être costaud Tiens nos varons d'une île Ils en sont où là Oh il y en a déjà 10 Ah oui quand même En plus Il n'y a pas eu Une manifestation dans vous Ça fait combien de temps Que tu joues au jeu Je l'ai acheté à sa sortie Balthazar Après j'ai fait des pauses Entre deux Mon pc n'était pas assez puissant À un moment Donc j'ai un peu arrêté Tu vois Je m'étais enchaîné Les 7 premiers scénarios Je termine ceux De la campagne officielle Il y en a encore 5 Là je suis au 10ème Donc là ça qui Si je termine ce soir Il me restera 2 Et je trouve aussi Les 2 scénarios De l'expansion Du DLC Des DLC Arctic Donc ça y est Elle Au centre d'échange Et dès qu'elle Elle sera adulte aussi Paf Ça marche Fais ce que t'as à faire Balthazar Ne vous justifiez pas Le plus important C'est que Vous passiez du bon temps Que vous restiez Quelques minutes Quelques secondes Ou Tout le stream Ça n'a pas d'importance Tant que vous êtes bien Mais rappelez-vous Le plus important C'est la vie réelle Voilà Admettons Là je vais déplacer Les Les buffes Alors Le tuyau On va commencer A A faire en sorte Que nos varons Soient relâchés Dans la nature Les varons C'est une très bonne source Voyez-moi Donc là On se fait déjà des points Il y a un enclos Ça là Apparemment C'est celui des buffles Effectivement Je crois que J'ai recruté Un troisième soigneur Voilà On va appeler Le soigneur Tout de suite Bon Elle Elle est bientôt adulte Ça vous est dit Comme ça On va les transférer Là-bas Il y aura assez d'eau Je pense Pour les buffles Et ce que je vais faire Donc c'est la petite astuce C'est déplacer les arbres Dans cet enclos Comme ça Ils seront contents Ah oui merde J'ai oublié de faire L'enclos Alors désert Alors à quoi Diqu'on vire On va partir Sur ça aussi Tiens Est-ce qu'il y a Des grands arbres Bambous de l'Inde Effectivement La bacterie C'est pas loin Un cerisier cassé Un buisson d'orthossien Un chêne Ah oui c'est vrai Non c'est un peu gros On va éviter les gros arbres Un datier Oui Ah oui Voilà Donc ça fait que là On a l'objectif Des 20% De diversité Ça c'est cool Un châne Et terminé pour Le croquomarin Là il se fait plaisir Tiens d'ailleurs On est où Les stations des croquomars Tu me fais penser Tiens bah Alors Loubout Tu vas être papa Dans combien de temps Ah bah t'es déjà devenu papa Félicitations Alors est-ce que c'est un seul Ah non Ah bah non Loubout Tu es papa De trois petits rejetons Félicitations Donc là ça y est Le soigneur va s'en occuper Par contre là Les spring box Je vais les mettre avec des zèbres Je vais pas me casser la tête Alors on va initialiser les filtres Là je sais Je peux rien faire pour ça C'est dommage Par contre là Ah ouais Allez du personnel Tiens Voilà Voilà Comme ça On va supprimer La lanthro ici Voilà Donc là On va pouvoir Foutre Les buffles Enfin Redisposer Les buffles Pardon Un animal de rojo S'est échappé Hein quoi Encore Alors J'ai dû louper un épisode Avec eux A chaque fois Je me fais avoir Comment ça se fait ça C'est peut-être là Ah bah oui L'extension On a bien Des crocos Je vous jure C'est chier Voilà On va remonter la hauteur 3 mètres Ça va suffisant Là Parfait Donc le billet Bon marché On va le monter A 12 dollars S'il est bon marché C'est que ça plaît Par contre je vais faire Un truc malin On n'y pense pas Souvent mais Pas nourrir Les animaux Ils en sont J'ai déjà vu des visiteurs N'ouvrir les animaux C'est une petite alerte Ça y est Zawodi va être adulte Comme ça Ils vont On va les faire partir Et là on aura Deux buffes de près On les redisposera Et zou J'aime bien Ces scénarios Franchement je pense Que c'est l'un des meilleurs De la campagne Que je prends mon pied Même si c'est pas Forcément la joie Mais Loubout Ah bah je te dérange pas On fait le portugais On se barre Hein Ah bravo Moi je dis Le chat Essayez Vous pouvez Est-ce que quelqu'un Peu essayer de prendre un clip S'il vous plaît De l'évasion De vous bougemonzo S'il y en a qui peut le faire Ce serait cool Quoi quoi Qu'est-ce que tu me veux toi Tu m'emmerdes T'en as pas rien de m'espionner Le bout Faut qu'on cause S'il y en a qui peut me faire un clip Ce serait cool Juste pour se marrer Il y a eu un clip A l'heure du dernier scénario Avec les guépards Ah ça y est Zawwedi Est devenu adulte C'est excellent Comme ça on l'embarque Là On va transférer ce buffle Là Ok donc Là ce qu'on va faire Déjà On a deux buffles d'argent Alors on a un zèbre ici On va l'embarquer Elle on va l'embarquer aussi Et elle aussi Voilà Ah c'est Bah essaye On voit toujours Après c'est pas grave Mais bon Attends je vais réessayer Attends Tu essaies de clip A partir de ce moment là Balthazar Dès que tu peux Ou quelqu'un d'autre S'il vous plaît Et si vous Je m'appelle Loubout Je suis un crocodile marin Je m'en rends pas d'acquérir De ce que je fais Dans le zoo Moi je me balade Je suis un électron libre J'en ai rien à foutre Alors me faites pas chier Sinon Vous allez entendre parler de moi Loubout il va croire que j'en ai Eh mais non Il passe à travers le mur Vous avez vu ça ? C'est pas normal ça Je vais tenter un truc Deux secondes Allez mettons je fais ça Par curiosité On voit si je mets du vert Là Logiquement il pourrait pas passer Enfin logiquement Alors lui on va le déplacer Alors lui on va le déplacer déjà Et ça aussi Et ça aussi J'ai deux acacia cafré En trop Voilà Et là si je trouve des zèbres Admettons Voilà Bon bah on va monter de billes à 15 dollars C'est pas un soucis Par contre on va faire des bancs Attends deux secondes Loubout il va nous faire fuir tout le monde Alors d'accord Balthazar Si c'est bon Est-ce que tu pourras me l'envoyer en MP S'il te plaît Et comme ça je le mettrai sur mon discord Je te mentionnerai bien sûr Comme c'est toi qui es l'auteur du clip Et de toute façon ça se verra sur le Aussi Alors un animal dangereux s'est échappé Loubout Bah bravo Loubout Je te félicite pas Bon maintenant il va nous faire trouver un autre buffle Un buffle mal surtout Bon on a lui Allez Voilà Parfait les croquomars C'est good On va partir sur Chameau de Bactriane Allez Loubout c'est social C'est ça Je me promène Je me crasse Tu vas faire la Cyclique de Balthazar Il tourne bien Mais tu vis Je savais qu'il y a La croquonie Ça vit vieux Non Alors le crocodile marin Est avec le crocodile Le crocodile le plus dangereux Pour l'homme Il a également la ressource Le plus puissant de tous les animaux Le crocodile marin A le dimorphisme sexuel Le plus important de tous les crocodiles En effet Le mal est 4 à 5 fois Plus gros que la semaine Punaise Ah oui Donc les crocodiles marins Ils ont C'est une portée entre 1 et 4 Trois mois de gestation d'incubation Et 24 mois Entre deux ans De différence entre les portées D'accord Le soignants ne peut pas Le soignants ne peut pas Le teint de l'habitat Probablement avec les configurations De zone de travail Ok On va la modifier encore Voilà J'essaie de réfléchir Est-ce que tu fais copier Col Via un message privé Normalement Balthazar Si tu regardes En haut Tu dois avoir L'icode de message Avec la couronne La coffre Et le truc Ah Les chameaux de backtrane Ils vont avoir des petits Ça c'est cool Donc là c'est bon Voilà Alors Afrique On va faire ça Merci à toi Bienvenue à toi Même si c'est un passage éphémère Ça fait chaud au cœur Donc Prince Qui est un camarade Que je croise Chez Jacksère Pour ceux qui Qui demandent Qui est-ce Alors non Ça il aime pas Ça c'est un camarade Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors on va le dupliquer lui déjà Alors attends, je vais faire un autre truc déjà Ouais bon, ça va la Louboutin Là on lève les mix prélage, ça devrait être bon je pense Alors par contre au niveau des optimisations Il nous manque des trucs Habitat Donc le buffle On va initialiser buffle Ah, une arme de grattage, c'est pas déconnance Voilà, et il nous manquerait un truc alimentaire Voilà Tout le monde est content Non, l'animal a trop chaud Ah, ok, ok, ok On va la rafraîchir un peu Je vais mettre la portée Ah, il n'y a pas d'électricité, merde Je vais le mettre à 20 degrés Mais il nous faudra de l'électricité Donc ce que je vais faire Je ne vais pas faire ça Mais tant pis, on n'a pas trop le choix Après tout Justement, je sais où on va le mettre On va mettre une petite camade de soigneur ici Alors, pour l'eau Et au niveau de l'électricité Comme on est sur un objectif scénario vert Alors, attends, deux secondes Deux secondes On va le déplacer Voilà, c'est good Génial Alors, lui, on va le dupliquer tout de suite Enfin Je voulais dire dupliquer tout de suite Mais je ne peux pas Voilà Admettons que je laigne sur la grille Non, non, non Je ne pourrais pas aller plus loin, c'est ça ? Pourquoi ? Il y a un truc que j'ai loupé Bon On va déjà essayer comme ça Il s'est encore barré Mais d'où il se barre, ceux-là ? Il n'y a pas un moyen Il faudrait que je trouve un truc Pour les crocos Il faut chier Vous n'êtes pas des cadeaux Les crocos Sans vouloir vous vexer Voilà Partons, on va dupliquer tout de suite Tu sais quoi, on ne va rien faire On va juste faire ça On va réduire la portée Alors si je mets 8 ici Et là, la portée, je la réduis à 10 A 8 Voilà, comme ça, ils ne s'entronctueront pas Et là, on va changer pour les zèbres Voilà, ça semble bien Là, on n'a plus de buffles On va passer aux zèbres Alors, au niveau des animaux Alors, c'est zèbre et springbok Donc elle, on va la garder Télessa pour le moment C'est la nouvelle génération Entre guillemets Comme les parents vont Au moins 20 mètres T'es gentil, momen Donc la chameau de bactérienne C'est bon Il nous reste encore quoi à faire Il nous reste encore deux espèces Et on a le tapis encore En réserve, je rappelle Alors, on va initialiser les filtres Et les gnous Il me semble Alors, je vais vérifier un truc Qu'est-ce qu'il leur faut de l'eau Ils n'ont pas besoin d'eau Et ils peuvent vivre en groupe Avec les zèbres et tout Bah justement Alors, les gnous, vite Par contre, il va combien entre eux ? J'ai un peu peur de ça en fait aussi Ah, il faut qu'il sauve 7 Oh Putain Les crocos Vous abusez là, sérieusement Alors, admettons Il faudrait trop Ce qui est chiant là C'est qu'il faudrait une astuce Parce que là, le murin vibre Je vais éviter Non étanche Qui est-ce qui s'est encore évadé ? Il me ruine mon budget Le crocodile a l'air d'avoir trop chou Ah bon ? Ah, qu'est-ce qu'il raconte ? La température a été adaptée Bon, c'est pas grave Ici, c'est good Parce que les gnous en masse Ouais, ça pourrait être bien Il n'y a pas un hypotraque noir au cas où Il n'y en a pas Dommage On va initialiser On pourrait dépenser des animaux Avec des poings, effectivement Ils ont dû regarder des films La grande évasion Ah bah, tu m'étonnes au bout pour les gnous Je vais tenter un, ici Je vais prendre deux gnous seulement Un mâle et une femme J'espère que ça suffira Bon, lui, c'est bien Au niveau du sexe, maintenant C'est rose Elle, ça va Allez Comme ça, on en a deux Ils sont de grade bon Ils sont de couleur bon Donc ça, c'est cool On les fout là-dedans Le trésor, il passe Ouais, il fallait s'y attendre Je me demande si c'est pas aussi pour la clôture, justement Le fait qu'elle est un peu délabrée, vous voyez Donc, Kabir, on a des vins rendus Alors toi 40 points, c'est cool Nala, pareil 46 points, c'est cool Alors, je vais regarder un truc pour les deux tapirs Zoopédie Tapir de bird Ah, ils ont besoin de beaucoup d'eau ou pas Ah, ils ont pas besoin de beaucoup d'eau, en fait Ça, c'est cool On pourrait faire un... Un enclos là, quoi Ça, c'est cool Oula Consanguinité, on va hésiter Ah, putain Trop tard Et là, je vais entendre les gens de meuf Consanguin, bilatéral Ah, le... Oh... Voilà Ouais, je trouve des flamants roses Allez, vas-y Les tapirs de bird On les fera plus tard Alors Flamants roses On a là qu'autant en profiter Alors Zoopédie Alors Flamants roses Ça vit à combien, ces trucs-là Pfff 10 à 500 D'accord Ah oui, quand même, vous êtes nombreux Alors Lui, on va envoyer un veto tout de suite Hum... Alors ça... On a deux maladies actives Génial Bon A tous les rami On va quand même la soigner Comme ça, ce sera fait Et je pense qu'on va partir sur du flamant rose Entre 10 Merci du follow Du reste Je vais juste regarder BTS Merci Ligio Chanel De l'étrange Bienvenue à toi Ou à vous Si vous êtes plusieurs sur la chaîne Quand je vois le terme Ligio Ça me fait penser à plusieurs personnes Alors déjà Oh bah alors lui Ça va être l'alpha On va déjà embarquer ces trois-là Ils vont pas rester longtemps dans les renclos des crocos Ouais On va déjà emmener ceux-là Alors qu'est-ce qu'il y a pas ? Ah oui, j'ai tout ça de... Ah oui Mais vous êtes nombreux les gars Ah d'accord Ligio Bah bienvenue à toi J'espère que tu vas bien Je savais pas Parce que moi je pensais que c'était un tag de clan Pour te la faire courte Alors Les champs de Vivarium Voilà On va se faire un petit peu d'argent 1500 dollars cash Carables blessures découvertes Comment ça se fait qu'ils se sont blessés ? C'est bien Ils vont donner une idée au croco C'est flamant Non Qui c'est qui ? Ah bah voilà Objectif bronzateur Eux argent Bon Il nous reste encore 4 objectifs à faire Avoir 900 visiteurs dans le zoo Bon on n'y est pas loin 767 Ils nous font encore 4 espèces Différentes Et 30% diversité Qu'est-ce qui va pas encore ? Ah et là on a pas assez d'espace malheureusement Ça c'est pas un problème espace Au pire il y aura un petit apéritif pour les crocos Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars ? Voilà Il y a un peu plus d'espace Voilà Il y a toujours ce pourcentage de neige Mais c'est assez délicat de retirer Voilà Ça semble pas mal ici Euh On va continuer de buffer La variété Donc déjà Il en est bien C'est pas assez bon pour vous les gars Non ça va pas Mais non Mais arrête d'être con Voilà Comme ça là Je pense qu'on aura l'espace nécessaire Voilà 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 L'espace est requis Alors maintenant On va essayer d'améliorer Alors qu'est-ce qui va pas ? Donc on est en Afrique On va mettre de la prairie Pour commencer On va mettre des bananiers On va mettre ensuite Ça Le baobab On va éviter Ça c'est quoi ça ? L'iliane Du papyrus Ça vit dans l'eau ça Voilà Donc on est déjà à 22% ici Et là Et là il y a une farpus De ferme en rose Évidemment Putain Non mais sérieux Comment ça se fait Qu'il s'éteint C'est pas logique Il y a un mur là Profondeur moyenne de l'eau 5m25 Attends une seconde On va prendre le problème autrement Si je monte la hauteur à Comme ça là Logiquement Au niveau des abris Voilà Alors abris solide Pour eux Ça suffit pas Voilà C'est pas mal Ou alors Je tentais un truc Naturel C'est pas mal C'est pas mal ça fait un peu qu'ils barbottent comme des canards est ce que ça passerait ou pas on va essayer comme ça là on va faire tracer l'allée jusqu'à la fenêtre et là c'est le terrain qui gêne c'est ça non ça va pas aller comme ça ça va pas aller non plus mais tout le sur et non ça et je fais ça à non 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 on tient on tient notre plan on duplique là on duplique là attend il n'y a pas d'électricité tu te moques de moi service panneau solaire bon là l'eau elle est traitée ça c'est cool voilà par contre il va nous falloir encore plus de flamand c'est ça mais comment ça se fait qu'ils s'évadent je comprends pas les murs sont à plus de 5 mètres je crois savoir pourquoi alors si c'est ça voilà je peux pas faire mieux là alors est-ce qu'on est sur de vannim ou de viril non j'ai rien d'autre donc il va nous falloir d'autres flamands en masse alors on va prendre tous les flamands qui passent on en a déjà 3 hop 4 5, 6 voilà en habitat qu'est-ce qu'on pourrait leur rajouter ça monte en coin flamand rose flamand rose flamand rose flamand rose flamand rose ça monte dans une grande équipe on va en mettre deux voilà bon les optimisations oh il y a 2-3 trucs c'est bien bon on va tout de suite travailler sur les optimisations alors ça a l'air d'être des clients les flamand rose si vous voulez mon avis il y a toujours pas assez d'espace ouais bon ils sont 8 il nous en faut encore 2 c'est gagné voilà alors les doji sont ravis avec les abris solides donc ça c'est une bonne nouvelle on va dépasser dans le chemin voilà donc là pour le terrain on est bon alors à mon avis il doit y avoir trop d'arbres voilà si je trouve un baobab ça fait un peu gros effectivement par contre un acacia ça passe ok est-ce qu'on a un bananier ? on en a déjà des fougères ça je crois pas qu'on en ait de l'herbe à éléphant ça ça doit être dans près de l'eau je pense de l'hydrilla sous-marine donc je fais ça c'est pour l'objectif bien sûr ça s'approche bientôt de la limite attention de l'ortie de la rhubarbe géante animal mort on va tout de suite l'appeler et il nous faut un nouveau springbok donc là on va remettre des flamands des flamands roses en masse donc nous en manquerait que deux alors lui et lui ah oui et là on va mettre flamand rose tout de suite voilà ça règle un problème ah on a perdu une femelle en route mince voilà alors attends zone de travail bah oui hop tac 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 voilà bon on essaie de trouver des solutions c'est plutôt cool donc là il nous faudrait encore il faut encore 4 espèces donc en 3 parce qu'on a les comment ils s'appellent on a les tapirs déjà quand je me demande un truc là est-ce qu'avec ça ouais ça passe regardez je sais que vous allez me dire que c'est barge mais pourquoi pas vous allez me prendre pour un taré vous voyez ce que je vais faire ou pas vous vous rappelez du concept que j'avais tenté sur le parc au Brésil merde ça c'est pas bon bon là c'est pas mal maintenant on va tout réinitialiser donc il nous faut encore 3 autres espèces parce qu'on a déjà celle du tapir qui est prête animal mort c'est quoi ça on a pas de gavial de gange féminin non mais j'en peux plus des croco ils s'évade tout le temps je sais que je vais me retomber ah bah ça ouais c'est sûr parce que là je pourrais faire un autre enclos pas des tapirs mais vous allez me dire vous vous rappelez des animaux qu'on avait eu au zoo Myers au Brésil pour ceux qui avaient regardé justement il y en a déjà un qu'on vous allez reconnaître pour ceux qui t'avaient assisté à la construction du parc il nous faut de la panthère des neiges bon le problème c'est qu'on a on va embarquer celle-là déjà donc le terrain est trop irrégulier alors on va creuser le terrain je sais comment on va faire les crocos c'est chiant on va faire une porte d'enclos attendez je vais reculer voilà ça y est comme ça là on aura notre accès on passe tout de suite les tapirs alors qu'est-ce qui va pas grave blessure découverte l'animal a faim voilà on a atteint les 800 on va accélérer un peu ah là nous springbok va être adulte ah ça c'est fait les paramètres de 30% de diversité alors déjà le tapir qu'est-ce qui va lui plaire il n'y a rien qui lui plaît ça ça doit être clair alors il aime quoi alors on va tout réinitialiser voilà on est bientôt proche des 900 visiteurs et là on a combien on a 26 allez on peut y arriver au 27% au 30% bon là loup bout tu peux pas me faire deux prétextes là bon maintenant habite on va réinitialiser les filtres espèces tapir de bird temps d'optimisation qu'est-ce qu'on a ça voilà une balle un marqueur de parfum d'herbe une petite balle de glace voilà alors le terrain on va le refaire tout de suite pas mal ah ils peuvent pas accéder à l'eau ça c'est dommage ça en fait il faudrait que je crée un axier quoi je pense que là ils pourront pas descendre c'est ça ah attends et là il peut pas alors on va refaire la zone voilà alors là l'eau elle est traitée c'est bien voilà qu'est-ce qui nous manquerait là voilà voilà ça c'est good et là on va refaire un chemin classique comment sa obstruction voilà ça marche tout bonnes soirées bonne lumière c'est d'être passé donc là ils n'ont plus grand-chose ils manqueraient encore l'énergie renouvelable la diversité dans l'enclos voilà alors là quel âge la nôtre elle a 9 ans voilà on va embarquer elle voilà voilà c'est pas mal d'argent oui alors adulte 7 ans non merde c'est pas mal romain il a 7 ans c'est pas du hyper alors que tu veux t'en vas moudjib tu t'en vas yusra tu t'en vas aussi asma on va te garder parce que t'es gestante toi tu t'en vas aussi voilà alors on va faire tous les vivarium parce que ça fait un bon qu'on a pas été faire le tour ouf alors pause alors toi ouste c'est ça momon c'est dommage que ça existe pas peut-être en mode attention vide putain j'ai envoyé kill en vivarium voilà voilà la bonne toi tu t'en vas désigne tu t'en vas toi tu tombes aussi ça va me faire de l'argent à la fin croyez moi là tu t'en vas aussi donc elle a les bronzes alors elle on la garde voilà voilà et là on va remonter tous ces animaux pour près de 4590 dollars voilà voilà c'est plutôt pas mal on va ensuite installer dans l'habitat ici alors qu'est-ce qu'on pourrait installer euh alors on va réinitialiser tout ça c'est quoi de ça je m'en fous alors espèce panthère des neiges alors déjà pour commencer on va faire un embré en bois basique ça voilà voilà au niveau des optimisations on a ça on a ça on a ensuite le pincey vaste pour se gratter le bloc grattoir on a ça et là on a besoin d'un ventile aussi vous voulez mon avis voilà voilà bon évidemment vu que c'est un fauve on va monter la clôture à voilà 2m87 qu'est-ce qu'on pourrait faire voilà voilà relatif au niveau de la mer c'est peut-être ça aussi peut-être que ça nous est traquissé on a peut-être trouvé l'astuce voilà voilà ok il nous faut encore deux espèces et les 30% de voilà ça c'est good bon évidemment il va nous falloir de la neige à l'électricité renouvelable on l'a ça c'est good donc c'était le plus chien l'un des trucs les plus chiant entre guillemets voilà voilà qu'est-ce qu'il nous manquerait taiga asie alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant boulot de l'himalaya on va y arriver les buissons voilà on y est presque les gars voilà 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 on est à 30% bon je sais que vous aimez pas ce que je vais faire mais je vais le faire quand même on va essayer de finir ce scénario comme ça ça fait 3h30 on va mettre des espèces qu'on a pas déjà de une et on va les lâcher dans des enclos divers et variés je vous entends déjà me hurler dessus donc alors qu'est-ce qu'on a on va prendre un petit panda roux comme ça ça fera 12 et il nous faut une dernière espèce allez va pour un gavial alors on va vérifier les objectifs il nous faut juste deux animaux de plus donc toi tu vas venir là et toi tu vas venir là en espérant que ça passe pour ceux qui se rappellent de ce que j'avais déjà fait c'est alors le douzième et voilà je ne sais pas jamais je n'aurais cru que notre premier zoo aurait tant de succès je n'y serais jamais arrivés sans vous grâce à vos efforts on a apporté une contribution considérable au projet de réintroduction du loup gris D'autre part, le zoo fonctionne intégralement grâce à des énergies renouvelables. C'est ce que je souhaitais, mais je ne pensais pas qu'on y parviendrait si vite. Vous savez, hormis les animaux, vous étiez la seule bonne chose dans les zoos de M. Myers. Et maintenant que vous n'êtes plus à son service, il réduit les coûts de façon drastique. On m'a dit qu'il avait essayé de faire passer un habitat rempli de chats pour des lions nains. Plus vite on se sera débarrassé de lui, mieux ce sera. Oh oui, t'as rien. Voilà, c'est la fin de ce scénario 10. Bon, là j'ai un peu speedrunner la fin, mais bon, tant que ça passe, on s'en fout, c'est le plus important.